Chère Vivi Navarro, chère présidente de Société des Jeux de Cétoises, très chers amis, Vivi, elle est venue avec ses frames. L'usage veut qu'un discours s'achève par les formules de remerciement. Permettez-moi aujourd'hui d'y déroger, car on m'a récemment demandé ce que je ressentais quand on rapproche notre Saint-Louis. Bien des mots me sont venus alors. Valeurs, traditions, courage, patrimoine, partage, transmission, identité. Mais finalement, pour moi, il en est un qui les résume tous à lui seul et qui s'impose la gratitude. Et la gratitude s'exprime tout simplement en un mot. Merci. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci pour cette pièce partagée qui enflamme notre ville de l'émotion ressentie lors du premier challenge des petits joueurs jusqu'à ce paroxysme atteint lors de ce tournoi de nos champions, voie lourde de l'Union. Merci pour des instants où nous aimons ensemble avec force l'authenticité et la sincérité de notre ville. Merci pour cette identité qui nous unit et qui fait l'âme citoise, pour ce caractère que conserve précieusement notre ville et qui fait toute sa différence, pour cette fierté et ce sentiment d'appartenance ancré dans nos cœurs, faisant notre île singulière, une ville hardie, aux tempéraments bien trempés. Merci pour cette âme citoise, inoptable et libre, mais toujours généreuse, force de son ouverture d'esprit, de son envie perpétuelle d'innovation qui forge ce savant mélange entre intemporalité et modernité de notre ville. A 7, nous avons le goût de la transmission de notre histoire, mais aussi le goût de créer avec vitalité et surtout confiance. A 7, on se soucie des autres, on ose pour les autres, on partage avec les autres. A 7, nous avons l'appétit du bonheur. Alors, merci aux jouteurs, aux rameurs, à la coordination des joutes, à son président, aux artistes, aux sportifs, associations, conseils de quartier, commerçants, à tous les services municipaux et aux élus, aux représentants des cultes, à nos partenaires de la sécurité et de la santé pour ces longues heures de travail avant, pendant, après. Merci pour ce cadeau que vous nous offrez, cette Saint-Louis, pour laquelle chaque année, de génération en génération, vous oeuvrez d'arrache-pied pour que la fête soit belle et réussie. Merci à la famille Delia d'avoir accepté que la mémoire de Roger Delia soit honorée lors de cette 279e édition. Merci à ses trois fils, Elie, Roger, qui sont comme nous aujourd'hui, et Serge, de son enfance sur les Catalanes, à sa vie de pêcheur sur les chalutiers, jusqu'à sa présidence de l'amicale des pêcheurs septemoles, durant de très nombreuses années, votre père, Roger Delia, est une grande figure de la vie cétoise du monde de la prêche, et il me tenait à cœur de lui rendre hommage. Car plus que jamais, notre patrimoine maritime se doit d'être défendu. Alors même que se lèvent des tempêtes à l'horizon, que la réglementation se fait toujours plus complexe, que la rentabilité du métier est menacée, je souhaite rappeler haut et fort combien la pêche est indissociable du passé comme de l'avenir de notre ville, et qu'on a là tout notre soutien. Et merci à Vivi Navarro. qui nous a offert cette année une magnifique affiche, si fidèle à l'esprit de notre Saint-Louis, au monde des joutes, et si riche en symboles. Bravo Vivi pour cette réalisation qui fait l'unanimité. Et enfin, merci pour cette phrase que vous attendez tous et que j'ai l'honneur et le bonheur de prononcer, et qui, croyez-moi, jamais ne devient une routine, car il est toujours aussi intense pour moi que de vous dire, je déclare ouverte la 279ème édition des fêtes de la Saint-Louis. Faites de l'ail d'honneur ! Allez, faites de l'ail d'honneur ! S'il vous plait, s'il vous plait ! Faites de l'ail d'honneur ! Faites de là et d'honneur !